... J'ai rencontré l'Argentine il y a 30 ans, mon fils y est né. J'ai vu ce pays devenir le laboratoire de l'agro-business, ouvrir grand ses portes aux OGM et leur lot de pesticides, herbicides, ce qu'on appelle ici les agro-toxiques. Le constat de l'OMS est bien en dessous de la réalité. La terre argentine est aujourd'hui empoisonnée. 400 millions de litres de glyphosate sont déversés sur les cultures chaque année. J'ai vu les conséquences sur la santé des hommes, des femmes et des enfants de ce pays, dans tout le pays. Notre voyage pour la vérité commence au nord de l'Argentine, dans les plantations de tabac, là où tout a commencé il y a 20 ans. Les images peuvent heurter, mais nous avons décidé de montrer la réalité souvent insoutenable, la réalité que beaucoup nient et que personne ne veut vraiment voir. La vérité, nous sommes allés la chercher auprès des seuls, des rares, qui se battent pour donner l'alerte depuis des années. Et ce film leur est dédié. Ricardo Rivero est le premier d'entre eux. Ensemble, nous allons sillonner les routes de la province de Missionès, à la frontière avec le Brésil. Une des portes d'entrée des cultures OGM en Argentine dans les années 90. La région du tabac. Le tabac a été une des premières cultures génétiquement modifiées pour résister aux herbicides chimiques. Il est exporté aux Etats-Unis et en Europe. Les parents arrivaient à une étape de vieillesse plus saine que nous. Et aujourd'hui, nous sommes tous contaminés par les vénènes que nous travaillons. parce que avant, pour limiter les produits, la herbe, le thé, le tabac, il y a des ases, 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 sans utiliser ces produits, notre santé n'est pas la même. Il a découvert petit à petit pourquoi des dizaines de familles ne pouvaient plus honorer leurs factures. A chaque fois, il a trouvé des enfants malades, des familles endettées pour les soigner, seules. Il va nous aider à pousser les portes de ces modestes maisons de cultivateurs de tabac, d'ordinaire fermés sur leurs secrets et leurs malheurs. Lucas a 5 ans. Il est atteint d'une maladie incurable, itiosis lamellar due à une mutation sur un gène. Quand je suis suis marié, je suis marié autour de la maison, comme un short de blouse de chinelle, normalement. Et personne ne vous dit ? Non, personne ne vous dit ? Ils te trouvent, ils ont une étiquette pour dire, écoutez, c'est quelque chose d'exister. C'est un peu toxique, c'est un peu toxique. C'est un peu de... Et on va se placer, une quantité de maïs et une quantité de tabac, on va devoir s'occuper, sinon on ne peut pas pouvoir s'accompagner. Et on commence les problèmes. C'est la conséquence d'aujourd'hui, Lucas, c'est la façon dont il est aujourd'hui. Il n'y a pas d'explication, parce qu'il n'y a pas à dire. Nous ne pouvons pas dire si c'est de l'agrotoxique, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'y a pas dit que c'est de l'agrotoxique. Mais selon tout ce qu'il dit, c'est probablement de l'agrotoxique. Pendant des années, il a cultivé le tabac sur ses terres. Des semences génétiquement modifiées, vendues avec leurs herbicides et pesticides. Pendant 15 ans, il a traité ses plants de tabac avec du glyphosate. Sans aucune protection. Aujourd'hui, il a abandonné son ancienne maison pour tenter de mettre sa famille à l'abri. Quelques mètres plus haut, hors de cette terre contaminée. Quand tu ne vois pas Lucas, tu ne t'as beaucoup de bronca ? Non, ça me donne bronca. Ça me donne mal. Ça me donne mal parce qu'aujourd'hui, il va avoir une autre créature comme Lucas. La bronca, non. C'est pas facile. Mais c'est facile. Mais c'est facile. Mais c'est facile. C'est facile. Et grâce à Dieu, Lucas, c'est le problème de l'espion. Et nous, il a la santé. 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 Lucas, presque un miracle. Il a la santé. Il a la santé. Il a la santé. Il a la santé. Dans cette région, le nombre d'enfants nés avec des malformations est sans commune mesure. Le gouvernement argentin a autorisé les cultures OGM dans la province de Missionès en 1996. Sur la base d'études produites par la firme Monsanto elle-même, sans recherche contradictoire. Il a la santé. 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 20 ans plus tard, la terre est contaminée. Mais l'eau aussi. Personne n'a jamais informé les cultivateurs de tabac des dangers de ces produits. Au contraire. Des publicités en boucle sur la télévision argentine, vantant les vertus du Roundup, le désherbant qui tue tout sauf les cultures génétiquement modifiées pour lui résister. Un produit 100% biodégradable selon la firme américaine Monsanto. Le Roundup, c'est 40% de son chiffre d'affaires. Les familles de Missionès ne connaissent pas le nom de la compagnie américaine. Elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Elles sont juste repliées sur elles-mêmes, méfiantes, désabusées. Face à ce qui les accable, beaucoup de questions et pas de réponses. L'Omerta. Plus tard, le diagnostic est tombé. Lucas Cross est né avec une microcéphalie congénitale. Il souffre d'épilepsie, de retard mental et moteur, d'atrophies musculaires multiples et de nombreuses pathologies liées. Le père ne peut pas arrêter de cultiver le tabac. Sinon, il perd son assurance sociale et ne peut plus financer les soins dont son fils a besoin. Ils sont en un peu de temps. Il s'est-il un peu de temps. Il s'est-il un peu de temps. Il s'est-il un peu de temps, la famille s'est-il un peu de temps. parce que c'est quelque chose que la société ne veut pas voir la réalité que nous avons et bon, ce sont des cas, il y a beaucoup de cas en la zone les parents n'ont pas demandé de rien pour eux, n'ont pas demandé de rien d'extraordinaire, simplement que le responsable, que c'est l'Etat, que c'est le responsable de la problématique de ces enfants, ils ne se font pas en charge et il y a un abandonnement total En 2010 pourtant, quelque chose a bougé des avocats américains sont venus à Missionès et ont contacté les familles 144 au total, dont les Nunez Leur fils William, 17 ans, est lourdement handicapé depuis la naissance C'est très délicat les casques, les muscles de lui il se produit Il y a l'Etat, qu'on a l'Etat ici J'ai mis l'Etat, j'ai mis l'Etat ici Là, on va ici J'ai fait J'ai qu'ici J'ai qu'ici Il va là, va là Il va là Ce sont les aliments d'Etat, les banane, de la sécurité La famille ne bénéficie d'aucune aide pour les soins dont William a besoin. La visite des avocats américains leur a donné de l'espoir. Il y avait donc bien un responsable. Ce n'était pas lui, le père, qui avait utilisé l'herbicide sans protection. A l'issue de l'entretien, les parents de William signent ce contrat par lequel ils s'engagent à ne pas communiquer sur le cas de leur fils. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont respecté ce devoir de silence, mais ils ne veulent plus se taire. Ils veulent parler. Depuis la visite des avocats il y a 5 ans, ils n'ont plus aucune nouvelle. Ils étaient continuement en contact avec nous. Ils ne veulent pas que nous parlerons avec personne. C'est ça. Parce que si nous n'avions pas le programme de nous, nous n'avions pas cobrer. Si nous nous mettions la patte, nous devions payer. Nous devions pas cobrer tout. Et nous, je te dis que beaucoup de gens s'engagent la tête pour ce motif. Parce qu'ils ont dit qu'à ce qu'ils s'engagent, que tout ce qu'ils s'engagent, nous avons le droit de payer parce qu'il s'engagent. Ils cherchent tous les cas. Ils cherchent tous les cas de les fils descapacités. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils s'engagent. Merci pour tout. Merci pour les gens en casa. Merci à vous. A San Vicente, le tabac est la première source de revenus. C'est surtout le seul secteur qui offre une protection sociale pour ceux qui y travaillent. C'est là que nous retrouvons Emilio Cusic. Il a créé un syndicat indépendant pour défendre les petits producteurs. C'est un travail très souffrant. Les gens souffrent beaucoup parce qu'ils travaillent durant tout l'année. et ce sont un peu les résultats économiques pour la famille. A part le risque du vénin et toutes ces choses. Et parfois, il y a toute la famille aussi. Il y a toute la famille. Et quand il y a d'autres choses, c'est aussi l'unique qui reste. C'est pour ça que les producteurs continuent. Emilio Cusic est né dans le tabac. Son père est producteur. Il a vu la filière s'organiser. C'est ce qu'il veut nous montrer. Un système esclavagiste, selon lui. Les cultivateurs viennent ici vendre leur tabac une fois par an. La fin d'un cycle. Semer, traiter, récolter, faire sécher, trier et le transporter jusqu'ici. Le seul endroit où écoulaient leurs récoltes. Nous sommes là le jour où ils vont connaître le prix de leur année de travail. C'est le moment où le producteur espera toute la coseche. Dès que il commence à planter, à semmerer. Et la partie où il y a de l'air content, il y a de l'amour. Parce que si tu vas bien, tu sais que tu vas pouvoir acheter ce que tu vas a acheter, ce que tu vas a acheter quand tu vas travailler. Donc tout se voit en ce moment. C'est un moment assez important. Chaque ballot est évalué en un coup d'œil. Il doit respecter les normes fixées par la coopérative. Texture de la feuille, épaisseur, couleur. Ici, un tabac naturel n'aurait aucune chance de passer le contrôle. Seuls, les produits chimiques utilisés permettent de tels résultats. En fonction de la qualité évaluée, le prix est définitivement fixé. Il n'y a rien à discuter. Dans ce bureau, une petite opération de 30 secondes. La quantité de tabac, multipliée par le prix lié à la qualité. Il vient de gagner 1 000 euros pour une année de travail. Le prix est de la qualité de la qualité de la qualité de la qualité de la qualité. Il n'y a pas de prix. Ils comprennent le prix de la valeur. Ciao ! C'est comme ça, le producteur est mort parce que les ingrédients et ce qu'ils ont besoin pour ce produit, c'est cher, ils les cobrent en dollars. Et le tabacot nous payons en peso et aux besoins, il y a des choses qu'il y a un clau pour dire, parce que le producteur a peur de se débril de plant, il n'y a pas d'argent social, et ce sont toutes les choses que le producteur fait qu'il y a un peu de souffrance. Le tabac est stocké ici quelques jours avant de partir par camions entiers vers la coopérative principale de la région et être livré à l'acheteur, la multinationale américaine Philippe Maurice. Ici, c'est Philippe Maurice qui dicte les règles, qui vend les graines de tabac beurrelais pour la fabrication des cigarettes blondes et indique chaque année les produits chimiques à utiliser pour arriver à produire ce tabac parfait. Il sera ensuite lavé pour le débarrasser des substances toxiques, puis envoyé aux Etats-Unis. Dans le bureau de la coopérative, les cultivateurs défilent. Ils viennent de toute la région. Il leur faudrait peu pour qu'ils arrêtent, mais le gouvernement les encourage à continuer. Le tabac exporté est une source de devise pour le pays. Le gouvernement intervient et met les entreprises qui payent, comme chaque année, le gouvernement suscite avec 2, 2,50 pesos, comme l'année passée, c'était 1,50 pesos par kilo, parce que les entreprises n'y arrivent, et le gouvernement met. Ils sont des des données, dans les deux temps très remplacées. Ils sont des des démonstres pour les entreprises. Ils s'apprentent tout ce faire. Ils font des démonstres pour les entreprises. Elle domine, au point d'avoir totalement fait changer la culture du tabac. Aujourd'hui, plus d'une centaine de produits chimiques sont nécessaires à la production d'un tabac certifié par Philippe Maurice. Et c'est ici, dans cet entrepôt, que les petits cultivateurs viennent s'approvisionner. Nous profitons d'un moment d'inattention pour parcourir les allées. Toute la panoplie des fertilisants, des engrais chimiques manipulés à main nue, des fongicides, des herbicides, des insecticides. Comme le confit d'or, le tueur d'abeilles, banni en France. Derrière une porte, nous apercevons les bidons de glyphosate et autres produits hautement toxiques. Mais nous sommes interrompus. Le responsable a appelé le chef de la coopérative. Il arrive en cinq minutes, furieux. Dans la région, on ne touche pas au tabac. Il arrive en cinq minutes. Il arrive en un antitabaco qui ne veut pas que se plante le mal tabac en missiones. Il arrive en un monde, il sait bien comment il est. Je te laissez réaliser. Le faitz pas au tabac. Le faitz pas au tabac. Non, non, non. Je te laissez réaliser. Le faitz que vous êtes de la organisation de l'organisation de l'antitabaco. Le cedez tout, nous allons être plus clairs. Le cedez tout, qu'ils soient filmés, qu'ils soient filmés. Si vous êtes vés d'aider les font, c'est qu'il faut faire des statistiques? Le faitz tout, ils kaient tous les workshops comme ça. Lo aident les ouvrons et les enseignent au monde. C'est ce qui fait, ce qui fait, c'est celui qui fait. C'est ce que tu me dit. C'est un peu plus tard. Avant, il y a un canal, il y a un publicité. Je pense qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont peur de travailler sans la robe nécessaire, les conditions nécessaires que l'employeur doit travailler, et qu'il y ait un veneno qui nous est permis d'utiliser le tabac. C'est la peur. Du poison, c'est le mot qui revient sans cesse ici. Avant de quitter la région, Emilio nous conduit chez un collectionneur un peu spécial. Raoul Gomez, 50 ans, a répertorié tous les produits chimiques qu'il a manipulés ces 20 dernières années. La plupart sont interdits aujourd'hui, trop toxiques. Il ne sait plus où jeter les bouteilles et les bidons. Alors ils sont là, au fond d'un terrain en friche. C'est là, on a la maison. C'est plus loin, non c'est vrai ? Parce qu'il est dans l'agroquímique qu'il ne peut être près de la maison. Donc, on ne peut être plus loin de la maison, c'est plus loin. Ici, je coulis et j'en posé, et maintenant, ils disent qu'ils vont avoir ce sens. Mais les autres années, ils n'ont jamais eu la trouxée. J'ai fait 25 ans, j'ai planté un tabac. Vous savez la quantité de tarros que j'avais pendant ces 25 ans ? Et j'ai toujours pour venir chercher et chercher. J'avais des piles de tarros lavés et nous venions à chercher. Que je vais faire ? Je vais devoir faire des cases et des cases pour dépositer un botellon. Et ça se va mettre dans la terre et ça va entrer dans les vertientes. Donc j'ai fait une caillère de bois, de bois loin, et il se mettait à feu et il se quemait tout. Il est travaillé avec quelque chose de danger. C'est le même que si vous agissez une arme. Il faut que vous ayez attention. C'est comme une arme. Des armes, des bombes à retardement, laissées entre les mains de ces agriculteurs, sans mode d'emploi, sans mise en garde. Dans un petit cahier, Raoul Gomez a collé les étiquettes de ces bidons. Il a clairement l'impression d'avoir servi de cobaye. La carpeta guia de los productos químicos usados en el tabaco. Es el veneno bravísimo que daba, mira. Cot-ñon. Hoy no dan más veneno, ¿no? Pero unos años dieron ese veneno. Fíjese, este otro veneno también, ¿no? Qué bravísimo. Bromogas. Que este es el bromuro de metilo. Este veneno. Y este veneno que yo les muestro acá, son venenos bravísimo. Bravísimo. Y estos daban a nosotros para nosotros ponernos el tabaco. Para nosotros polarizar el tabaco. ¿Y los venenos de ahora? Los venenos de ahora son otros venenos, ¿no? Son otros venenos ya, ¿no? Que no son tan fuerte. Pero tienen que pasar más. Hay que pasar más. Son veneno igual. Y va por eso, ese veneno. Va por eso y eso no va tomando. Un poquito a poquito, pero va tomando, va haciendo mal. Un poquito a poquito. Ya. Ils vivent avec cette menace. La question, pour eux, n'est pas de savoir si la maladie va se déclarer, mais quand. No, 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 no. Porque a veces llego, tomar lluvia osado. La gente esta vena. Claro, la mayoría, la gente la mayoría. La mayoría la gente. Es decir que tienen adentro de su sangre el veneno. Ya lo llevan permanentemente. Mais, bien sûr, si, la personne est malheureuse. C'est ça que c'est. Mais, regardez, la plupart, qui n'ont pas besoin de la sangue ? Mais comment ? On ne sient pas. C'est vrai ? Papa, aujourd'hui, je ne sient pas. Mais il y a quelques années plus. Parce que c'est ainsi. Les conséquences viennent après. Les conséquences viennent après. Peut-être même longtemps après. À Posadas, la capitale de la province de Missionès, les médecins se penchent sur une hypothèse plus terrifiante encore. Les agro-toxiques pourraient entraîner une modification du génome humain. Le professeur Desmayo est chef du service de neurochirurgie de l'hôpital pédiatrique de Posadas. Ces dernières années, il a vu arriver un nombre de plus en plus important d'enfants atteints de malformations. Ici, nous ne sommes plus dans le constat empirique, mais dans la statistique, implacable, qu'il dresse avec son successeur, le professeur Mario Barrera. Il bâtiment a deux maladies. Une hérite sur la tête et une autre hérite sur la peinture. Avec un connecteur ou un passador, on passe par debaixo de la peau. Si vous n'avez pas d'intervention sur ces enfants, le 100% des enfants vont aller à l'hôpital en un moment de leur vie. Les premiers 5 ans de leur vie, ils vont aller à l'hôpital. Deux petites filles atteintes d'hydrocéphalie liées à une anomalie sur le chromosome X. Les deux mères étaient exposées aux agrotoxiques de façon indirecte. Ils utilisent un type de protection pour manipuler ces produits? Si, en le travail supon que si. Et vous, par exemple, lavabas la peau d'elles? Si. D'où va l'eau qu'elle lavait la peau d'elle de l'hôpital? Il va à un arroyo, et du l'arroyo saca l'eau pour tomber. Et doncs, l'eau est contaminée. Tient beaucoup à voir avec tout le monde, qu'ils se transmettent par contact. Les enfants n'était pas dans le camp où est le tabacaux, mais si, le père s'est appellant la peau de l'hôpital. Ce n'est pas expliqué à travers une hydrocephalie, mais que je suis portateur de ce daño et le transmisent à autre personne. Je vais avoir un enfant, peut-être, très loin d'un endroit où j'ai travaillé avec un agrotoxique, mais comme j'ai eu l'avoir ce daño génétique, je le suis transmisent. Ce serait le daño génétique que je vais avoir. Les genes anormales se depositent dans le tissu adipose de les familiales. Et ce sont les genitals. Et à lire les genitals, l'ovare en la femme et le testicule en le varon passent à la descendance. Il y a une modification du patrimoine génétique. Ces deux médecins ont été rejoints par des confrères d'autres régions argentines confrontées aux mêmes observations. Ils ont formé un réseau. Leur étude, publiée en 2009, affirme que les embryons de vertébrés exposés au glyphosate présentent des altérations marquées du développement cérébral. Conséquence, fausse couche, malformation des nouveaux-nés, cancer chez les jeunes enfants, les taux sont 5 fois plus élevés que la normale. Monsanto a contesté cette étude, comme toutes les autres. Les études toxicologiques sur des animaux ont prouvé que le glyphosate ne provoquait pas de cancer, de détérioration du système immunitaire, de mort de fœtus, ni de problèmes de reproduction. Pourtant, ces médecins ont constaté ces dernières années des malformations inédites, rares, monstrueuses, qu'ils tentent de réparer. La expression más frecuente o más común que tenemos es el mielomeningocele, es la lesión más grave del sistema nervioso central compatible con la vida. Cómo pueden pasar estas cosas? Siempre son muy monstruosas porque el cierre, digamos, fíjate que ahí está colgando esto, eh? Hoy estás hablando de 1.200 dólares o 1.500. Para mí es caro. Tendría que ser más accesible para eso. ¿La tenés vivir? ¿No la tenés? Seguramente te estoy condenando a la muerte. Estamos hablando de patologías que también pueden estar presentes sin los agrotóxicos, pero que se multiplican con la presencia de los agrotóxicos. No deja de haber una sensación por ahí de frustración. Hay chicos que no deberían pasar por eso y lo pasan igual. Así. El profesor Demayu a 73 años. Él a dédié las últimas años de su vida profesional a este combate, a decir la verdad. Él met todos sus espoirs en la educación de las generaciones futuras. Con Antonia Uzulak, un profesor en sciences sociales, él invitó a las universidades para informar sus estudiantes, hijos y filas de cultivadores. A ver, abierto el debate. ¿Cuántos de ustedes habrán estado jugando debajo del tabaco que se está secando y que chorrea agrotóxicos sobre ustedes? Ustedes en el silencio al principio tal vez tenían miedo de contar lo que ustedes saben. ¿Sí? Pero salió, estamos todos contentos de que hay un problema. Conocer, tener convicción, tener coraje y vamos a cambiar las cosas. Los agrotóxicos es como si fuera un gran iceberg. Lo que nosotros vemos es el mielo meningocel, que es lo que estudiamos. Acá tengo otro. ¿Lo ven? Ahí. ¿Qué le decimos al mundo? Nació con una malformación, que le va de cara paralítico desde acá para abajo, todos. No sabemos la mezcla de agrotóxicos que tenemos todos nosotros, en sangre circulando y en nuestro tejido dispuesto. Estos jóvenes son de la generación de agrotóxicos. Pero el tema es ¿cómo? ¿Usando agroquímicos o usando transgénicos? Ese es el desafío que tienen ustedes los jóvenes, como decían hoy, de cambiar esta realidad. porque ustedes son los que van a cambiar. Bueno, eso es más. Gracias. Es importante informar a las nuevas generaciones. Y es importante porque ellos, a los hijos de ellos, seguro que no los van a tener trabajando en tabaco y con agrotóxicos. Seguro. Y es la única manera de destruir a Monsanto, a Bayer, a Nestlé, a Dow Corning, a todas esas multinacionales que están lucrando con nosotros. Ellos tienen el dinero y nosotros tenemos los enfermos. ¿Qué tal les pareció la charla? Excelente. Estuvo demasiado bien porque esas cosas nosotros con él les sabemos, pero no en esa magnitud, digamos. Demasiado bien. ¿Qué sentimiento le da esto? Y de tristeza, digamos, porque eso también nos podía pasar a nosotros, no solo a los chicos del video y de las imágenes que nos mostraron. Tenemos que buscar alternativas y no solo de estar en, digamos, sino de llevar a la práctica lo que nos enseñan y tratar de mejorar nuestro futuro y todos los demás. ... Nous avons quitté la province de Misiones pour rencontrer les avocats des familles à Buenos Aires. Pourquoi ne donnait-il pas de nouvelles ? Y avait-il une chance de désigner des responsables et de les mener devant la justice ? Ces deux avocats argentins ont été engagés par un cabinet américain basé à New York. Ensemble, ils travaillent sur ce dossier ouvert il y a 5 ans pour défendre les 144 familles de Misiones. ... Au bout du fil, Steven Phillips, ceux du cabinet Phillips et Paoli Celli, spécialisés dans la défense des enfants et travailleurs exposés aux produits toxiques. Pourquoi avez-vous choisi d'attaquer Philip Morris et Monsanto ? Expliquez-nous. Pourquoi eux ? Parce que Monsanto designed et solde cette ronde. ... 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